Musique Donc ce concept de capabilité, on le doit à quelqu'un qui s'appelle Amartya Sen, qui est à la fois un économiste et un philosophe, qui a été pris Nobel d'économie, qui a enseigné à Cambridge et aujourd'hui qui enseigne à Harvard. C'est quelqu'un qui s'est d'abord intéressé à la question des droits sociaux, en reprenant les travaux de Rawls sur cette question-là, et qui a inscrit ce concept de capabilité initialement dans les droits sociaux, finalement en se disant, on donne des droits aux gens, mais on s'aperçoit que tout le monde n'arrive pas à s'emparer de ses droits, le droit de vote, c'est pas pour autant que tout le monde vote, voilà. Et qui a commencé à travailler sur l'articulation entre ces droits que l'on pouvait donner à certains et qui constituent des ressources, en se rendant compte que finalement tout le monde n'arrivait pas à s'en emparer. Et alors il avait été très frappé, étant jeune, parce qu'il est d'origine indienne, par la famine en Inde, et s'apercevant un peu plus tard que finalement il y avait eu de la famine en Inde, dans des endroits où pourtant la nourriture était là, était disponible, voilà, il s'était posé cette question de dire finalement qu'est-ce qui fait que les gens n'avaient pas été capables de trouver cette nourriture. Et il s'est posé la question de ces handicaps de conversion qui fait que c'est pas parce qu'on a des ressources que pour autant les gens s'en emparent, et en l'occurrence c'était les gens n'avaient pas l'information sur le fait que la nourriture était disponible à tel endroit, ou les gens n'avaient pas les moyens de transport qui leur permettaient d'accéder à cette nourriture, voilà. Et c'est un peu la même chose sur les droits sociaux. Tous les citoyens parisiens ont le droit de prendre le réseau de bus, c'est un droit, mais les gens qui sont handicapés en fauteuil roulant vont pas forcément réussir, voilà, à convertir cette ressource qui est le bus, voilà, en réalisation qui est la mobilité, voilà, parce que le système de marche ne descend pas au niveau du trottoir. Et donc l'idée qui est derrière c'est de dire, on va pas agir sur les individus, on va pas retransformer, hélas, malheureusement on sait pas le faire, notre handicapé en valide qui est capable de monter des marches, par contre on peut agir sur la ressource, à savoir le bus, et faire glisser la marche au niveau du trottoir pour rendre la personne capable de prendre le bus, voilà. Et c'est un peu la même chose qu'on va essayer d'investir dans le champ du management en réinvestissant ce concept, voilà, dans le management et la gestion des ressources humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...